bon allez bonjour tout le monde allez je vais vous montrer comment je nettoie mes modérateurs de son alors ça c'est le style numéro 3 alors comme j'ai déjà tiré quand même un petit peu avec voilà vous voyez ils sont un petit peu un petit peu dégueulasse reste un petit peu collé le souci c'est le ressort qui est au fond alors on va prendre un crayon s'il veut bien sortir il ne voudra pas sortir ça c'est le problème des des styles 5 avec leur ressort si ça veut sortir c'est bien autrement bon avec quoi je vais pouvoir sortir ça comme je dis je prépare pas mes vidéos moi je fais toujours tout à l'arrache il veut pas descendre on arrivera bien le faire descendre bon voilà je viens de trouver la corde à piano comme je faisais du modélisme il y a des restes voilà là le ressort bon voyez bon l'intérieur moi je le nettoie à l'eau chaude avec un goupillon et je vous surtout surtout vous montrer comment nettoyer les les coupelles voilà hop n'y punis moi au tombleur humide machine à laver bon ben voilà je viens de préparer une solution bon je viens de préparer une solution d'eau chaude un peu de liquide vaisselle un petit peu d'acide citrique et puis vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas propre et je fous tout ça l'endort hop hop alors ça je ne mets pas dedans parce que l'acide citrique risque de neuf de m'enlever le la peinture voilà mais tout ça l'endort on referme le mousin donc je fais toujours comme ça pour vérifier qu'il ne fut pas ça fuit vous voyez en plus il y a les pignes inox à l'intérieur voilà et je vais le faire tourner une petite trentaine de minutes voilà à la vitesse minimum bon ben je le reprendrai à la fin donc ce sera fini bon ben voilà la séance de lavage est terminée on va virer la flotte qui est bien dégueulasse d'ailleurs je mets des aimants dans l'évier je vais récupérer les pignes inox qui vont tomber hop je vis les anges c'est bien un crâne le problème c'est que j'ai acheté des pignes tout fins et ça va pas vraiment trop trop fin le souci c'est qu'ils sont trop fins ça ne vaut pas rien alors je les récupère comme j'avais dit plus gros c'est à l'intérieur j'ai acheté des pignes t'entraire et tu es tu es j'avoir la Voilà, aller chercher tous les petits piles en minox là, qui font chier. Alors, on va récupérer le matos. Vous voyez le ressort, il ressort aussi nickel, vous voyez ça ressort parfaitement propre. Je vais tous les mettre, un petit peu plus d'eau. Alors, il en reste un. Voilà, il n'y en a plus. Bon, vous voyez, ça ressort nickel de chez nickel. Bon, après ça, je vais foutre un coup de sèche-cheveux pour que ça sèche. Et après, je vais tout huiler avec de l'huile de vaseline. Comme ça, au moins, ça se décollera mieux la poudre qui restera collée. Mais je vais vous montrer ça après. Bon, ben voilà, c'est séché. Et comme vous pouvez voir, c'est nickel. Ah ouais. Je ne sais pas si vous les verrez bien à l'intérieur. Non. C'est nickel de chez nickel. C'est propre. Plus une trace de poudre. Pareil pour le ressort. Alors ensuite, ça va être tout simple. Alors ça, je vais nettoyer l'eau chaude et à la brosse à l'eau. Voilà. Alors moi, ce que je fais après, je prends de l'huile. Je mets de l'huile à petit homme. Dans la vie, il faut que ça glisse. Hop, l'huile là-dedans. Je prends le pinceau et je tourne. J'en mets partout. Pourquoi de l'huile ? Est-ce que c'est bon ou pas bon ? J'en mets. Ça ne pose aucun problème. Ça évite la poudre de s'incruster sur l'aluminium. C'est surtout pour ça. J'en mets aussi sur les filets. Voilà. Vous voyez. Hop. Comme ça, c'est bien dedans. Comme ça, la poudre, elle va comater dessus. Elle ne sera pas emmerdée. J'en mets là-dedans aussi. Hop. Sur le filet. Voilà. Et après, on vient faire de même sur chaque pièce. Vous voyez. J'ai commencé par le ressort. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dedans. Voilà. Hop. On va la foutre là-dedans. Hop. Alors, le premier, c'est celui-là. Voilà. Huit. Voilà. Et on fait ça avec tout le reste. Ce sont encore chauds. Ok. On va mettre un petit peu d'huile là-dessus. Oui, c'est de l'huile de Vasil, j'utilise énormément aussi pour les armes. Ensuite, on va couper le dessus. Et voilà, le modérateur de son est nettoyé et après il suffit d'essuyer l'extérieur. Et voilà, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Alors, le style numéro 3, le 5, le SAK, ainsi que la Tech, je le nettoie moins souvent que le frère Edévic. Le frère Edévic, c'est quasiment après chaque tir. Parce que comme il y a des higerons à l'intérieur et comme c'est un petit peu plus serti dedans, il vaut mieux ne pas trop attendre, après on ne peut plus démonter. C'est une catastrophe. Enfin voilà, c'était un petit tuto sur le nettoyage des modérateurs de son. Mais bon, je pense que beaucoup savent comment faire aussi. Bon, allez, je vous dis à tout bientôt les gars. Allez, bye bye.